... Un peu de patience, c'est déjà réglé. Suzanne, nous avons vraiment beaucoup de plaisir. Vous êtes Suzanne Gilson-Miller et nous sommes honorés de votre participation. C'est une des chercheuses les plus importantes dans l'histoire américaine contemporaine et elle est professeure d'histoire à l'Université de Californie. Le professeur Miller a publié énormément d'articles, livres, y compris sur l'histoire moderne des Juifs de Maroc et qui a évoqué les Juifs maghrèbes, y compris l'architecture des villes de l'Afrique du Nord, y compris le Mélach de Fès. Et elle a étudié divers points tournants de l'histoire des Juifs du Maghreb. Vous avez récemment publié une recherche sur Hélène Cazez-Benatar en tant que personnalité et vous avez... Je vous donne la parole, professeur Miller. Merci beaucoup, Chaim. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, d'avoir le privilège de pouvoir parler devant cette Assemblée, quelque chose que je n'aurais même pas imaginé à l'heure où j'ai commencé mes propres recherches sur Hélène Benatar. Je sais que beaucoup de chercheurs se sont réunis justement pour parler d'elle en ce jour de la mémoire de la Shoah. Son histoire est importante et elle est beaucoup plus importante que sa biographie personnelle. En effet, sa propre histoire représente l'histoire des Juifs du Maghreb pendant la Seconde Guerre mondiale et nous savons que les Juifs du Maghreb ont connu la Shoah et sa biographie peut nous servir de cadre pour illustrer la Shoah dans un contexte beaucoup plus large. Et elle s'est occupée de divers domaines au niveau micro et macro. Et si nous essayons d'aborder ces facettes, nous nous rendons compte de la manière dont les vies individuelles ont été mêlées à la grande histoire. Car en effet, la vie d'Hélène Kazès Benatar a à la fois été influencée et a influencé le judaïsme du Maghreb. Lorsque j'ai écrit mon livre, ça a pris huit ans tout de même, intitulé « Heure de gloire », j'ai très vite trouvé beaucoup de données sur Hélène Benatar. Je pense que certaines des choses que vous connaissez déjà. Mais quand on étudie des archives, c'est un peu différent. En fait, on est surtout confronté à des faits et on est obligé de tirer des conclusions qui se fondent sur ce qui s'est passé. Et elle, Nelly Benatar, Hélène Benatar, a eu une influence sur les idées au-delà de sa propre perception. Et elle est devenue une véritable actrice dans la création de l'histoire de cette époque. J'ai pour la première fois rencontré Nelly Benatar quand je travaillais dans les archives du protectorat de Rabat. Et j'ai trouvé des lettres adressées aux officiels de la colonisation française. Et je me suis demandé qui est cette femme juive, parce que ne serait-ce que par son nom, on voyait qu'elle était juive. Et elle écrivait au général Charles Nogues, par exemple, le chef du protectorat. D'où a-t-elle tiré cette chutzpah, ce culot de lui écrire dans un français d'une prose élégante et pleine de force ? Comment a-t-elle eu, finalement c'était une femme ordinaire, accès à Nogues qui, lui, mettait en place la politique de Vichy ? Ça n'était évidemment pas la voix de quelqu'un de subalterne. Je me suis rendu compte que c'était une femme particulièrement importante. Et j'ai cherché sur Google, j'ai décrivé quelques documents qu'elle avait écrits. Et il s'agit de 1800 documents déposés par elle ou par ceux qui l'étudiaient dans les archives centrales de l'histoire du peuple juif. En tout cas, je ne connaissais pas encore suffisamment sur elle, parce que je me rendais compte, évidemment, d'après ces documents, qu'elle s'était occupée des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je n'ai pas eu de détails suffisants pour révéler le mystère de cette femme. Qui était-elle et à quel point était-elle important ? Ce m'a pris quelques mois. C'était une sorte de puzzle. Et peu à peu, j'ai eu l'impression que je connaissais un peu sa vie. Plus je lisais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, plus je lisais des biographies, des mémoires, pas seulement au Maghreb, mais en Israël, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. J'ai lu 25, j'ai travaillé dans 25 archives différentes. Et je me suis rendu compte de plus en plus de la dimension de l'activité de Benatar. Et en fait, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, une telle femme était véritablement un trésor pour mieux connaître l'histoire du judaïsme d'Afrique du Nord. Ma biographie de Nelly Benatar n'est qu'un tout petit morceau du grand puzzle dont je vous ai parlé. Et il reste encore beaucoup à étudier, découvrir, analyser. En tout cas, son activité s'est déroulée au moment où l'ère coloniale était en train de disparaître et d'être remplacée par l'histoire moderne du Maghreb. Et le fait que cette femme a agi pour sauver des réfugiés à la fin du colonialisme, le post-colonialisme, et au moment où, justement, l'indépendance des États du Maghreb allait être mise en acte, et on se rend compte beaucoup mieux de ce qu'a vécu la classe moyenne des Juifs du Maghreb, qui d'abord ont commencé par s'impliquer profondément dans l'histoire de leur continent. Et donc, j'ai commencé par Nelly Benatar. Elle est absolument spéciale, et parmi ceux qui ont travaillé avec elle, il faut citer Albert Elkoubi, qui a été l'un des résistants les plus importants à Casablanca. En fait, c'était un Juif algérien qui a été raflé et torturé par Vichy, en fait, en Algérie, mais il a été torturé par la police de Vichy, et il a réussi à se souvenir. Il est devenu un ami proche de Benatar, et c'est un peu lui qui l'a inspiré pour ses actions héroïques et son attachement aux valeurs démocratiques. Il faut raconter maintenant l'histoire d'Elkoubi, dont les archives se trouvent ici, à Jérusalem. Un autre héros qui n'a pas été suffisamment étudié, Prospère Cohen. C'était un Juif marocain de Meknes, et il a été nommé membre de la délégation marocaine au Congrès sioniste mondial d'Atlantic City en 1944. Et il a pris la place de Benatar à l'époque où elle n'a pas pu recevoir un visa pour aller aux États-Unis participer à ce congrès. Et en fait, si on étudie sa ferveur pour l'État d'Israël avant sa création en 1948, eh bien, on se rend compte combien sa trajectoire a été parallèle à celle de l'État d'Israël. Et il faut étudier sa biographie à travers les nombreux documents déposés à Jérusalem dans les archives sionistes. Un autre héros méconnu est Samuel Lévy, qui a été le mentor d'une génération entière d'intellectuels juifs modernes, m'y compris Benatar. Et lui aussi s'est trouvée à Atlantic City et a servi à ce congressionniste de porte-parole des Juifs marocains. Il a dit, contrairement à d'autres, que les Juifs marocains devraient rester sur place et réédifier leur foyer national au Maroc. Vous imaginez, bien entendu, qu'il n'a pas été entendu et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a été oublié par l'histoire. Ensuite, Jacques Pinto. Jacques Pinto était un cousin de Benatar. Il était assez riche. C'était un homme d'affaires marocain. Il s'est installé à New York City déjà avant la guerre. Et il a eu beaucoup d'influence auprès du Joint Distribution Agency en parlant des Juifs du Maroc dans l'après-guerre. Et puis, il ne faut surtout pas oublier, cette fois-ci, c'est un Juif européen, mais il a beaucoup été mêlé au Maghreb. Il s'agit de Maurice Vanikoff, qu'on connaît aussi sous le nom de Maurice Vanito. C'était un avocat pour les droits humains et son nom est associé à la campagne qui a essayé de faire reconnaître l'importance des soldats juifs expulsés de l'armée française en 1940 et qui avaient été envoyés en prison au Sahara. Il n'est pas encore considéré comme un héros, mais lui aussi mériterait d'être inclus dans l'histoire de cette époque avec Hélène Benatar. Il faut se rappeler que tous ces héros méritent d'être mieux connus pour faire connaître la vie quotidienne des Juifs. Par exemple, la manière dont on battait un écolier juif dans les rues, comment on confisquait les propriétés juives, on expulsait les écoliers juifs des écoles. Tous ces petits détails apparaissent dans ces archives, enfouis encore dans les archives plus grandes. Mais nous apprenons à travers ces archives personnelles des choses qui, finalement, permettent de mieux connaître la grande histoire. Et l'histoire personnelle de Nelly Benatar sert de modèle pour ceux qui veulent raconter l'histoire de cette époque au Maroc. Et je pense que, ne serait-ce que par là, elle a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement donner le nom d'Hélène Benatar à une avenue ou à une place en se disant qu'ainsi on a rendu hommage à Nelly Benatar. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que son nom appartienne dans des livres, dans des archives, dans des encyclopédies. Il faut faire des films sur elle. Cette femme marocaine qui a défié Hitler et Pétain et toute la machinerie de Vichy, qui a défendu les droits humains, a aidé et défendu les réfugiés, a protégé les sans-abri et tous ceux qui étaient sans nationalité, les apatrides. C'est ainsi que vous lui rendrez hommage. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. J'espère que vous allez rester avec nous. On va peut-être poursuivre avec un autre orateur. On quitte le Zoom et on donne la parole à un autre intervenant. Merci beaucoup. Nous avons des ouvrages sur les activités qui sont déjà introduites dans les manuels scolaires israéliens. Donc, vous voyez, ce que vous recommandez est déjà partiellement fait ici. Je vous remercie. Merci. Merci.